Nous allons faire la partie des exercices sur les fichiers. Nous allons faire un programme qui est stocké sur les fichiers binaires. Les informations sur les étudiants. L'étudiant est l'identifiant national de l'étudiant, le nom, le prénom et les notes sur les matières. Nous allons faire un programme. Nous allons faire un programme d'un étudiant. L'affichage des moyens de chaque étudiant. L'affichage des moyens de chaque étudiant. L'affichage des étudiants est le meilleur moyen de la classe. Voilà, c'est l'objectif de l'exercice. Nous allons faire un programme d'un étudiant. Nous allons faire des études étudiants. Nous allons faire des 3 éléments. Alors, nous allons vous donner le détail au programme. Donc, l'utilisateur qui va vous demander l'utilisateur. Nous allons faire un détail 3 ans. Nous allons faire un détail 3 ans. Puis, nous allons faire un détail les informations sur l'étudiant. L'un des études, après le nom de l'étudiant, et après le prénom, Après, on va faire les notes de l'éthiolo. Note l'oula, note tania, note telta. Dans l'éthiolo, par exemple, les matières. On va faire les informations de l'étudiant numéro 2. On va faire la même chose. Le code, le nom, le prénom. On va faire les notes de l'éthiolo. Voilà, on va faire l'étudiant telta. Voilà, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Donc, on va faire la même chose. Il y a 3e des étudiant, les informations de l'éthiolo. Le programme qui stockit les informations de l'éthiolo. C'est un fichier binaire. Après cette détail, on va faire la même chose. C'est pour les étudiant. Les étudiant l'éthiolo, l'éthiolo et l'éthiolo. Et après, on va faire l'étudiant qui est un peu plus élevé. Par exemple, Nouri, Sarah, il est un peu plus élevé. On va faire l'éthiolo. Et après l'éthiolo, il peut y mettre un peu plus élevé. Il peut y mettre un peu plus élevé. L'éthiolo qui est un peu plus élevé. On va faire la même chose. Donc on va faire une chose. On va faire un peu plus élevé. Au bout, on va faire un détail. On va faire pour les informations de l'éthiolo. Les étudiant l'éthiolo qui accueillent. Et alors on va faire un détail. Donc, avec les informations de l'éthiolo qui est cochée, Et on peut avoir un détail. la moyenne de l'étudean d'aube, de la troisième et la troisième. et la deuxième, qu'il devait être la meilleure étudean. Voilà donc, c'est le 11 qui est présenté le programme. D'abord, nous allons acheter les étapes qui nous permettra de prendre en compte. Pour qu'on peut avoir un code blocks pour qu'on peut avoir. Alors, l'abord, c'est qu'on va définir l'étudean structure. L'idée est le premier qui est le cas de l'identification national d'étudean. de type char, le nom, le prénom de type oc char ou le note de type float Alors, un exemple, on va prendre cette étudiante Alors, cette étudiante s'appelle Sarah, Nori Donc, c'est le code de la Et ici, on ne peut pas voir le note On a trois des notes Alors, on va stocker le note dans le tableau Donc, on va mettre le tableau de 3 Zélimo, voilà Donc, 17, 13, par exemple, ou 20 On va prendre la même chose On va prendre le fichier binaire C'est ce qu'on va faire La première fois, on va stocker les informations Donc, on va sur le fichier binaire Donc, on va faire un fichier binaire Alors, on va faire le binaire Alors, on va faire le binaire Donc, l'extension binaire Et ensuite, on va faire un add Il va yler au fin Donc, à chaque fois, on va mettre le fichier Donc, on va mettre le fichier On va mettre quelque chose de lui On va mettre un bon à l'accès Donc, on va mettre a la binaire Etudeon.bin Pour la première fois C'est un point de puissance qui m'intéresse à la chaîne. Puis, on Aaite et on a reçu des prisonages. Puis, on a reçu des prisonages. Donc on a un point première et on a reçu des prisonages. Puis on a récrément des prisonages. C'est un point de puissance, c'est une experiencing complexe. Enfin, on a reçu des prisonages et les Nous avons mis à notre nouveau domaine. d'étudiants. Et puis, on va décrire un étudiant, la structure ou l'enregistrement étudiant. Et puis, on va dire un qui a été mis en place de nombre de l'utilisateur. Et tout le monde, on va dire, qu'on récupère un autre. On va s'écrire l'utilisateur ou l'EUstaed Fadhala comme l'identifiant national de l'étudiant. Voilà, on va s'écrire le champ de l'EUstaed. Et puis, on va s'écrire la même chose jusqu'à la fin. Donc, on va s'écrire la récuperation de l'EUstaed Fadhala comme le code, le nom et le prénom. Et puis, on va s'écrire les notes. Donc, on va s'écrire la structure E. Donc, on va s'écrire l'instruction E, l'adresse de l'EUstaed Fadhala de l'étudiant. Donc, on va s'écrire l'EUstaed Fadhala à la fois. On va s'écrire l'EUstaed Fadhala de l'EUstaed Fadhala de l'EUstaed Fadhala. Ensuite, on va s'écrire l'EUstaed Fadhala à l'EUstaed Fadhala de l'Aïva. Donc, on va s'écrire l'EUstaed Fadhala de l'EUstaed Fadhala de l'EUstaed Fadhala de l'EUstaed Fadhala. Il n'y a pas de données différentes à chaque fois qu'on va dire qu'on va ajouter le fichier de l'Ue ou qu'on va dire qu'on va dire le traitement. Donc on va dire qu'on va mettre la programmation. On va calculer déjà la somme. On va calculer la moyenne. Quand on va dire la variable qu'on va s'occuper à chaque itération à la somme. Quand on va installer la somme, on va utiliser la moyenne dès l'étudiant jusqu'à ce qu'on va dire la boucle dans le while. Donc on va dire les itérations qui font les notes E.Note par exemple ou qu'on va faire la somme donc déjà qu'on va dire la moyenne. Ou qu'on va afficher la moyenne. Ou qu'on va vérifier l'étudiant à la meilleure note moyenne ou non. Par exemple, il n'y a pas d'exemple qu'on va s'occuper à la boucle qu'on va afficher dans cette tariqa. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la tariqa C'est quoi, comment on va travailler ? On va aller à la boucle d'application et on va aller à la boucle d'application. On va essayer de faire un état et de faire un état pour que vous puissiez la formation et vous abonner à la technique. En effet, la solution Alors, la première chose qu'on va commencer par là c'est la structure qui est typ Diff On va être struct Voilà, c'est un peu de la structure. C'est une première partie de l'étudiant. C'est un peu de l'étude. Alors, on va faire la structure. C'est déjà char. Identifier national des étudiants. C'est un peu de l'étude. Par exemple, dans le code, le nom, c'est un peu de l'étudiant. Le nom de l'étudiant, c'est un peu de l'étudiant. C'est un peu de l'étudiant. Et on va avoir le dernier tableau de type float, qui est en train de l'énot. C'est un peu de l'énot. Voilà. Et maintenant, on va mettre l'énot. Alors, on va mettre l'énot. Alors, on va mettre l'énot. Pour le départ, on va mettre l'énot. Donc, la première déclaration. C'est un peu de l'énot. C'est un peu de l'énot. Il y a file. File P. Donc, il va mettre l'énot. Il va mettre l'énot. D'abord, if open entre deux parenthèses étudiant.bin ... entre deux guillemets a b Donc, add binary. Voilà. Le menu de commande. On va mettre l'énot.f Ou on va mettre l'énot.f Ou on va mettre les informations suivantes. Donc, entrer le nombre. Après, on va mettre l'énot.f FHK et %D et commercial NPR donc on veut savoir le nombre de l'existence donc NPR on a déclaré et on a déclaré on va mettre P on va vérifier F P c 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 La vidéo est rapide, on va faire un changement sur le sens. On doit faire un changement, donc ce n'est pas possible. Mais on va utiliser le sens, on va utiliser le sens. Il va facer un changement sur le sens. On va utiliser le sens. On va faire un changement sur le sens. c'est un peu plus en plus donc on dit F red donc on va faire le temps on va pencher c'est la parlementaire le temps et il faut avoir non on va faire la instruction on va la sum la sum on va déclarer volent-on vers la clochette on va 들어 à clochette on va pouvoir faire des blocs S M on va pouvoir améliorer les variables sur le max dans le max on va pouvoir aimer on va pouvoir remerler on va pouvoir le faire donc comment on va pouvoir faire avant que nous ouvrons dans toutes les phases on va transmettre 1A égale 0 parce que les étudiants ont des n'ontes sindacées ... au피 le champ que les étudiants Alors au dachl, on va dire un autre, on va dire le not de l'étudiant, on va choisir le for. On va dire i égale 0, i strictement inférieur à 3, ou i++. Donc, comment on va dire à chaque fois ? s plus égale e point not de l'i. On va dire S. On va dire le mot de l'étudiant. Pour le mot de l'étudiant, on va choisir l'étudiant. L'étudiant n'est ennemi. On va choisir l'étudiant n'est ennemi. On va choisir l'étudiant n'est ennemi. Voici un autreiyor. Qui n'est pas en charge. C'est le mot. D'un autre. Si on a 1, on a plus et 1. On a plus et 1. C'est la même chose, les deux. On a plus, les deux, les deux, la plus et c'est l'autre. Et sa de plus possible. Et on a plus. Puis on a plus. C'est la plus. On a plus. alors le max zé le note gali bande de M qu'est-ce que je vais le faire en étudiant par exemple 3 d les études ou 3 d les control j j par 0 alors le max est initialisé en l'autre ok et on regarde la première qui est-ce que ils ont un étudiant et on refait c'est donc comment je vais le faire en fait ? max plus S ou plus s Donc, si on a la somme de l'étudiant de l'étudiant 0, on va s'appuyer sur le max, 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 on va s'appuyer sur le m par exemple. On va s'appuyer sur le m, on va s'appuyer sur le m et on va s'appuyer sur le max. Donc on va s'appuyer sur le implementing test, nous raj typed unуют dans la déclaration pour passer deux variantes. based typer char, donc cette façon un nom, par exemple max, mais aussi le pronomí max Fantasy X, Voila Donc on va dire récupérer Donc on va dire récupérer Donc on va dire récupérer On va dire la fonction str Copy Et on va dire le nom Max Reçoit Voila On va dire la même chose Voilà On va dire Prénom Voila Max Pre Non Voila 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 l'affichage de la moyen donc on a affiché l'étudiant les informations on a fait l'étudiant rapidement voilà donc l'étudiant donc on a cumulé donc les informations donc on a dit là on a dit les variables donc le nom et le prénom on dit la moyen donc qu'il faut dire on dit jusqu'à l'étudiant le nom max, le prénom max, le max il y a la note maximale on dit l'étudiant l'étudiant a fait l'étudiant voilà donc logiquement le programme donc c'est le tout donc il y a l'erreur Now, c'est élite en EECSECUTEUR, pas de problème. A donc je devais nous rendre récadir l'étudiant dans le programme. A fait c'est que j'ai besoin de l'étudiant ... c'est qu'on a par exemple que j'ai besoin d'un code c'est l'étudiant ... l'on a par exemple là où on a par exemple il n'est pas le t-tit D donc on a par exemple le truc qui va voir comment c'est qu'on a par exemple donc là c'est une chaîne d'octandre s s à l'exécuté à nouveau cette fois là voilà donc le code par exemple qui m'a dit voilà alors on dit les notes de l'étudiant à l'étudiant normalement donc il y a 70 erreurs d'affichage mais il y a 70 améliorations de l'étudiant à l'étudiant donc l'exemple de l'étudiant alors la note l'étudiant il y a 15 fois c'est le juge par exemple la note les étudiants terni donc on dirait par exemple on a le code de l'eau le nom est-ce que c'est un art qui va falloir comment on réalise que l'étudiant helps Alors la moyenne de l'étudiant l'oeuvre est de la première fois, c'est la logique de l'étudiant 11 et de la deuxième fois, c'est la logique de l'étudiant 11. La logique de l'étudiant est de la classe. Regardez bien, cette information est très bien et en stockage. Donc on peut regarder la vidéo ici. On va voir le fil. C'est l'étudiant. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui est, c'est ce qui est ici. Et on va mettre en place d'autres étudiant. On va mettre en place d'autres étudiants. 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 On va voir que j'ai les étudiants d'un premier, les étudiants d'un premier qui étaient déjà dans le fichier. Ensuite, j'ai pris le nom de l'autre. Donc, j'ai pris le nom de 13. Donc, normalement, 17 d'un premier. Donc, voilà. C'est parti sur lequel j'ai déjà déjà. Et j'ai l'effort d'un premier. Voilà, j'ai l'exemple très très bon des fichiers. On a fait beaucoup de choses, surtout le travail des fichiers binaires. Pour apprendre que je m'appreste, j'ai déjà envie de faire des informations suivantes. Mais il y a une structure de la fichier, donc les informations ont de stocké plusieurs fois. Bien, on a beaucoup d'objets ou de structure de les étudiants. Et puis on afont à des étudiants, t'ry tae rom, je vais vol en savoir qu'ils ne peuvent pas être le meilleur par ou des fichiers. Et d'accord, ceux qui ont donc déjà stocké le fichier binaires. Voilà, donc upstairs je vais faire un petit vidéo. Et aussi je vais faire un petit partie de la fichiers. donc les exercices les rédigés au mur les exercices à deux sont les exercices de la partie de la liste chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz